Salut tout le monde, c'est Siraria et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Bloodborne ! Alors j'ai fait pas mal de choses entre cet épisode et le précédent, je me suis pas mal baladé, j'ai trouvé un endroit caché en fait dans le cauchemar de Mensis en fait en prenant les ascenseurs, il y a deux ascenseurs qui sont côte à côte si vous vous souvenez, et il y a celui qui monte en fait, pendant qu'il monte on passe devant une fenêtre ouverte, j'y suis passé, je sais pas si vous vous souvenez de l'immense cerveau avec des yeux qui nous fout la foulie dans la tronche, j'ai activé une trappe qui l'a fait descendre, qui l'a fait tomber dans le vide, et j'ai récupéré une roche de sang histoire de passer mon marteau à plus 10. Mais ce n'est pas tout, je vais vous montrer la vidéo là, enfin allez on va dire que je la lance maintenant parce que là du coup je pars un petit peu en voix off, avec l'écran du jeu devant moi alors que vous vous avez pas la même vidéo, ça fait bizarre à raconter ça comme ça, enfin bref, j'ai regardé une vidéo pour savoir si on pouvait, accidentellement en fait j'ai trouvé une vidéo, on va dire plutôt, qui nous montrait la chemin pour aller le tuer lui et récupérer un petit quelque chose, pour les donjons, d'ailleurs en parlant des donjons, comment dire, non déjà je vous laisse regarder cette vidéo là, et puis là je reprendrai. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, pour moi il s'est coulé que deux secondes, ah c'est trop bien les magies du montage. En fait, je suis allé tuer le boss de la fin du premier niveau du calice, donc que voici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme vous venez de le voir, c'était un pur carnage. J'avais lu qu'il fallait commencer les donjons très très tôt, histoire que ce soit pas trop simple. Et je comprends pourquoi maintenant, parce que franchement c'est simplissime. Et donc du coup, j'ai un petit peu fouillé aussi le premier niveau du donjon. J'ai fait mes emplettes chez le mec là-bas, j'ai toujours du mal à me souvenir du nom de la lucidité. Humanité c'est beaucoup plus simple. Et avec ça, j'ai acheté de quoi faire deux autres donjons. Donc on va se les faire avant de finir le jeu. Et on va commencer... Ça, c'est lequel ? Non, celui-là c'est le niveau 2. On va commencer par le plus simple, celui-là. Allez, on est parti. Alors je ne me suis pas vraiment renseigné sur ces fameux donjons en fait. Je ne connais pas du tout leur utilité. Je sais qu'ils n'ont aucun lien avec l'histoire, c'est juste vraiment pour le plaisir. Et donc le plaisir est bien plus intense quand on fait les donjons quand on est à bas niveau, forcément. Sinon c'est trop simple. Et d'accord. Et apparemment les donjons se construisent de façon un petit peu aléatoire en fait. A chaque fois qu'on en crée un, ils changent un peu. Il y aurait juste les loot sur certains ennemis ou les boss qui ne changeraient pas. Enfin les boss ça m'étonnerait qu'ils changent de toute façon. Enfin voilà, c'était pour le petit blabla. Bref, forcément, les ennemis, ça risque de mal se passer pour eux. Quatre fioles de sang, je croyais être au max, c'est bizarre. Combien ? D'ailleurs je ne vous ai pas montré, je suis passé niveau 95. J'ai testé pour monter les compétences tâtes sanglantes et l'ésotéisme pour porter toutes les armes. J'ai un petit peu testé le point de farm dont j'avais parlé dans la vidéo précédente je pense. Où je faisais courir les porcs vers les gars. Et il se trouve qu'en 5 minutes à peu près, je peux me faire 55 000 éco-200. Ce qui n'est pas mal du tout. Alors, à quoi sert cette pièce ? A-t-elle une utilité quelconque ? Je dirais que non. Je ne vois rien du tout. Alors on va voir ailleurs. Donc bon, du coup, dans ces donjons, on risque vraiment de se balader. C'est vraiment histoire de, s'il y a des bosses ou des objets intéressants à ramasser, c'est pour pas qu'on passe à côté. Et aussi, parce qu'après tout, on est à la fin du jeu. C'est les dernières choses qu'il nous reste avant que la boucle soit bouclée. C'est un malade, quoi ! Je ne sais même pas si ça me sert à grand-chose d'être en mode gros bourrin avec le marteau. Tu peux la jouer finement, voilà. Ça va nous faire gagner du temps. Alors du coup, je vais sûrement pouvoir faire comme pour le premier donjon. Je vais sûrement pouvoir le faire intégralement en une seule vidéo. Si ça continue de bien se passer, c'est quoi ça ? C'est un coffre, ça s'ouvre ? Ah oui, c'est un coffre ! Donne-moi ton trésor du sang rituel, niveau 2. Et ça, c'est la salle dans laquelle nous étions tout à l'heure. Ok, donc ne pas descendre, ça ne servirait à rien. On continue. Dadi, dadi, dadou. C'est bizarre, tous ces trucs-là. Bon, toi... T'as une tête à être chiant. Alors... Ah bah non, autant pour moi. Tu es faible. Désolé. Ah putain ! Tu ne vas pas s'occuper, là ? Reste d'enfoiré ! Bref. Papier de feu, 6. Ah bah, ouais. Allez, pourquoi pas. Il n'y a rien d'autre ici ? Pouvions-nous aller ailleurs ? Non. Bon, bah du coup, on retourne au tout début. Parce que là, on avait... On a monté à l'échelle. Mais nous pouvions aller tout droit. Donc, on redescend. Et c'est là-bas. C'est moi où on est dans le... Elle allumait ma lampe ? Voilà, j'aime mieux ça. Alors, c'est vrai que pour le plaisir des yeux, je pourrais aussi jouer comme ça. Je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que le plaisir des yeux dans un jeu aussi beau, eh ben... On ne va pas passer à côté, quoi. Ok, déjà une autre lampe. Moi, je dis pourquoi pas. Bon, bon, bon. Putain. D'accord. Donc là, c'est la porte qu'il faut qu'on verrouille. Qu'on déverrouille, plutôt. Parce qu'elle est déjà verrouillée. Un esprit frappeur. Voilà. Alors, c'est vraiment trop simple. Je suis d'accord avec vous. Je ne fais pas ça pour le challenge. Surtout qu'en fait, avec les montées de niveau que je me suis tapé, c'est encore plus facile. Ok, le truc qui ne sert à rien. Ah, quoique, je n'ai rien dit. On arrive juste de l'autre côté. On arrive juste de l'autre côté. Ok. Et encore une échelle. Et rien d'autre. Donc, ouais. C'est la suite du chemin. Bon, bon, bon. Ouais. Ok. Excusez-moi, je passe. Tu vois, c'est bizarre, lui. Je passe à côté, il s'allume une lampe. Why not ? Ah. Du monde. Un petit peu. Ah. Il y a même un gros. Bon, comme il y a le gros. En flûre. Aïe. Bon, même si je les tue beaucoup plus facilement, les ennemis, il ne faut pas oublier que dans ce genre de jeu, même les ennemis de base peuvent nous tuer s'ils nous prennent au dépourvu ou ce genre de conneries. Toi, t'arrêtes, s'il te plaît, t'es gentil. Et toi aussi. Voilà. Et on ouvre la porte un peu plus loin. Allez, on va là-bas. Peut-être y a-t-il d'autres choses intéressantes là-bas. J'avais cru voir. Voilà, ici. C'est le molotov. Ça peut toujours servir. Oh, putain. Ah, d'accord. On arrive ici. Eh ben, on gagne du temps en passant comme là. Comme là. Comme ça. Par là. Mais pas comme là. Là, des fioles de sang, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi blindé de... de runes de haut niveau mon marteau. Ce qui fait que dans les stats, le marteau, maintenant, ça rigole plus. Pour ceux à qui ça pourrait parler, voilà, je suis à 210 plus 418. C'est énorme. Chaine sale. Ah. Ok. One shot. Ça, c'était assez sûr, mais bon. Bon. Eh ben, ça va pas être dur du tout. Ah, il résiste, l'enfoiré. Mais c'était trop dur. Eh ben, next. Hop là. Alors, c'est vraiment une formalité, je le redis, ce donjon. Si jamais vous ne visualisiez pas encore à quel point ça allait devenir simple, eh ben, je crois que cette fois-ci, c'est assez clair. Encore un chemin qui va sur la droite. Je l'ouvre pour regarder au loin. Ça va être à peu près le même délire, j'ai l'impression. Alors nous, on va plutôt essayer d'aller le plus directement possible. Alors, je sais que je suis ici pour éviter de passer à côté des objets et tout. Mais, je ne vais pas faire tous les chemins non plus. Ok. Donc là, c'est la porte à déverrouiller. Ah, ça n'a plus. Qu'à trouver. Ouh, on la dérouille. Ok, ne s'ouvre pas de ce côté. Qu'à trouver. Ouh, on la déverrouille. J'ai quasiment bafouillé pour la fin. Ok. Alors, je suppose que c'est là-bas qu'on ouvre de l'autre côté. Salut. Allez, voilà. Et, il n'y a que le chemin qui descend. Salut, mon beau. Voilà, quand je pense que vous m'inquiétiez, vous autres, l'Ikan, putain de temps, mais c'est du passé, maintenant. Alors, j'ai bien fait de prendre la petite torche parce que je crois qu'on voit bien mieux que si je ne l'avais pas. Oh, des gros rats. T'es une molotov. Beaucoup de rats. Je crois que l'attaque latérale pourrait nous être utile. Et voilà. Toi, désolé, mais bon, je ne vais pas te laisser vivre alors que tous tes cousins et tes frères sont morts. Ce dernier ici. Ah, il y en a encore un là-bas. Non, l'autre là-bas, c'est que j'avais déjà renoncé. J'étais déjà au max. Ici, il n'y a rien de plus. Ce. Je crois qu'on a fait le tour de cette petite salle. Euh, ouais. Donc, on va là-bas. Ah, non. Que dalle. Donc, 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 donc. Oh, tu vois, je levé la main sur moi ? Mais t'es un fou, toi. Eh, ben, il y a du monde là-bas. Quelque chose me dit que c'est là-bas que ça se passe. T'as vu, t'as l'écharonne. Bon, toi. Eh, merde. Voilà. Tu vois, je suis sûr que tu meurs d'envie de participer. Il y a mon rêve de cours. Et deux pour le prix d'un. C'est mon rituel. Ok. Eh, ben, c'est qu'on va vite. Je me dirais forcément qu'on va vite. Vu que je one-shot tout ce que je croise. Encore heureux que ça va vite. Bon, j'espère qu'on aura au moins un boss qui changera un petit peu du... Qui sortira un peu du lot. Parce que si je fais tout ça pour rien vous montrer d'original, bah... C'est pas très cool pour vous, quoi. Et c'est chiant pour moi. Alors, surprenez-moi. Surprenez-moi. Ah, c'est un sanglier, en fait. Pour moi, c'est un peu un gros fort. Ah, il est solide, hein. Mais tu ne me fais pas peur. Voilà. Couché. Bon. Bon. Eh ben, maintenant, on saura qu'on peut croiser ça comme boss. Vraiment inutile. Peut-être que c'est que le troisième boss, à chaque fois, à la fin du donjon, qui est spécial. On va vite le savoir, de toute façon. Alors, tout à l'heure, on a monté et là, on descend. Tout à l'heure, on est déjà descendu. Je ne sais plus. Labyrinthe numérien, niveau 3. Alors, pareil, je suppose qu'il va y avoir un chemin à droite ou à gauche. Ou pas. Alors, dans le troisième donjon, au niveau 3, on est arrivé très rapidement au boss. Est-ce que ça va être encore le cas ? On verra bien. Eh ben, non. Vu qu'ici, il y a une porte fermée. Tu te relèves, toi ? Oui, bien sûr que tu te relèves. Allez, couchez. Et toi, aussi. Vous êtes sympas, les gars. Mais bon, ça ne sert un peu à rien. Bon. Et ici ? Ça a encore l'air d'être une salle un petit peu inutile. C'est peut-être ce que ça donne quand les donjons sont chargés de façon un petit peu aléatoire. Parfois, on se retrouve avec des salles vides. Mais là, c'est vide de chez vide, je veux dire. Peut-être que je m'achète là-dessus pour appeler... Ah non, c'est vrai, c'est juste un piège. Parce que bon, dans la première fois qu'on était venu dans un donjon, il y avait des ennemis partout, quoi. Je veux dire, ça ne manquait pas de baston. Ah ! Et merde. Eh, je lui fais mal, hein. Non, c'est heureux que je lui fais mal. Donne-moi ça. Allons voir là-bas. Bon, bon, bon. J'arrive. Je suis là. Ok, alors. Je suis obligé à récupérer. Oh putain ! Ok, un canon. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé de canon. Ok, enfoiré. C'est le malin, là, maintenant. Mais plus maintenant. Trop facile. Trop facile. Et, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre, rien de plus. Juste un mec avec un gros canon et quelques objets à ramasser. Bon, bah d'accord. Du coup, on se casse. Il y avait deux chemins, c'est ça. Non, il n'y avait rien d'autre, ici. Il y avait deux chemins. Et forcément, j'ai pris celui qui mène à rien. L'autre chemin, c'est celui-là. Ah, voilà. Hein ? Non, attendez. Ah, voilà. C'est plutôt ça. Ok, lui, il est déjà mort. Et, toi. Merci d'avoir voulu participer. Et nous, on active ça. Rien sur les côtés. Il semblerait que non. Et que non. Je ne sais même pas ce que j'ai ramassé. Alors, est-ce qu'on gagnerait du temps à aller dans la salle vide directement ? Je t'avais vu, toi ? Ouais. Je crois que, ouais. On irait plus vite. C'est par là. Et, et bah c'est tout droit. Bah voilà, ouais. Ça va beaucoup plus vite. En passant comme ça. Bon, on devait pouvoir, on devrait pouvoir éclater, comme il se doit, le boss du troisième niveau, normalement. Une grande porte comme ça. C'est la porte du boss. Il n'est pas que c'est encore un gros chien en feu. Et bah, putain, c'est marrant. Ici, on dirait un gros rat. Non, non, c'est un chien aussi. C'est exactement le même. Ah, peut-être un peu plus réactif que le précédent. Et bah, il n'y a pas... Oh, putain ! Ça, c'est une fontaine de lave. Allez, on se calme, mon grand. Eh non ! Pourquoi t'as bougé ? Eh du coup, vous, dans cette vidéo, vous aurez vu deux massacres de chiens. Boum ! Voilà. Le premier et le deuxième. Merci d'avoir participé. Ce fut un plaisir. Bon, j'ai loot aucun objet qui pouvait me servir à ouvrir un autre donjon. Donc, on va s'attaquer au troisième donjon. On l'aura bouclé en 20 minutes, celui-là. Donc, ça, c'est fait. Parce qu'en fait, regardez. Pour les autres donjons. Donc, en fait, là, ça, je me suis démarré pour avoir ce qu'il fallait. Celui-là, je ne sais pas du tout où il est. Pourtant, j'ai fait tous les boss optionnels. J'ai dû passer à côté. Il fallait le ramasser. Je ne sais pas du tout. Celui-là, donc, il me faut du sang rituel de niveau 4 qui est censé se looter dans les donjons, si j'ai bien compris. Et pareil pour le sang rituel numéro 5 et le brouillard ésotérique. Ça se loote dans les donjons. Ce que je ne peux pas avoir. Ça, on vient de le faire. Donc, celui-là, c'est de niveau 2. Donc, il doit être un tout petit peu plus dur. On verra bien. Nous voici. Nous voilà. Alors, en tout premier lieu, on a fait le normal. En deuxième, on a fait le racine, si je me sens bien. Et là, nous faisons le central. Allez. Bon. Ouais, forcément, les ennemis de base, ils ne vont pas se retrouver et être super durs d'un seul coup. Ok, donc, là-bas, c'est ce qu'il faut qu'on ouvre. C'est là-bas. Alors. Oh. Ça faisait longtemps. Excuse-moi, je vais... Ah ! Il m'en a lancé combien, la suite, là ? Putain, je vais crever parce que... Il faut des conneries. Parce que l'autre qui spam ses boules de feu comme un connard, il en lance non-stop. Tiens, bouffe la table de feu et toi, grosse connasse. Voilà, tu meurs. Non, mais c'est pas tout de me faire chier, mais bon, quand même. Bon, ok, c'était pas dur. Mais bon, alors que depuis tout à l'heure que je dis que c'est simple, me faire tuer, ça aurait été vraiment la méga louste. Eh, putain, mais c'est toi qui me fais chier depuis tout à l'heure aussi, hein ? Hein, gros bâtard ? Voilà. Laissez-moi tranquille, je fais que passer. Ok. Toi. Je sais pas pourquoi tu voulais reculer. Ouais, c'est qu'il y avait du monde ici. Je me demande à quel point ça peut être dur si on fait passer en fin de jeu. Bon, est-ce qu'il y a encore un connard avec un canon, vous ? Il semblerait que non. En tout cas, vous verrez. Enfin, vous verrez. Vous voyez sûrement à quel point les pièces des donjons se ressemblent toutes. Donc là, au niveau des décors, bah, c'est joli. C'est agréable à voir. Mais bon, c'est pas diversifié. Putain, tu m'attaques dans le dos, toi, enfoiré. En fourbe, quoi. Ça se fait pas, ça. Est-ce que je fais ça, moi ? À toi. À toi. Laissez-moi voir ce qu'il y a dans ce petit coffre. C'est en rituel 2. C'est super. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, moi, c'est du 4 et du 5. Et là-bas. Alors, on explore. Ah. Ok. Je viens de faire un grand tour. En fait, comme j'avais repéré les ennemis en face, je me suis pas dit qu'il y avait un chemin sur la gauche. Et en fait, il y en avait un. Bon, en tout cas, je sais que là, en tournant direct à droite, en sortant d'ici, ça sera bon. Oh, des chiens, ça change. Allez, bref, petit toutou. Très bien. Vraiment, ça vient rien, ça va. Oh, ça fait mal. Putain, mais si mon perso tape à côté, va m'en sortir. Voilà. Fait mieux. On met haut. Allez, on active ça. Voilà, donne-moi un fiole de sang dépensé. T'es gentil. Oh, salut. Au revoir. C'est ce genre d'enflure de pourriture qui nous attaque dans le dos, après. Sans prévenir. Comme un lâche. Comme un couard. On me la fait pas, moi. Ah si, on me la fait, mais pas 10 fois. Donc, donc, donc. Donc, affrontons un petit boss de plus. Enfin, affrontons, franchement. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais cette vidéo-là, c'est promenade. Oh. Ah oui. Ça, c'est cool. Un loup-garou pyromane. Ce qui est moins cool. Aïe. Ah ouais. Tu me lâches ? Allez. Vous devez m'entendre cramacher sur la manette pour que tu me lâches. Et merde, je crois que maintenant qu'il a bu du sang, il est possédé. What ? Ah d'accord. Je n'ai même pas fait gaffe à sa barre de vie. Bah, je l'ai éclaté. Ok. Bon, en tout cas, un petit boss... Enfin, en fait, c'est des mobs normaux un petit peu boostés. Celui-là était, ma foi, assez sympathique. Un loup-garou pyromane, ça claque toujours, je trouve. Bon, alors. What's next ? Si je m'asseors la gauche, forcément, toujours, pour explorer. Donc, donc, donc... Voilà. La porte à ouvrir, elle est là-bas. Ah, il est coup d'ail empoisonné. Monde d'ordure ! Osez me faire ça à moi. Qu'un ! Évite celle-là. Ok, nous, on vient d'en face. Ah, salut, toi. T'as sûrement envie de te relever. Ah non, je t'ai déjà tué. Voilà, t'as sûrement envie de te relever quand même. Ici. Ah. Ché. Je disais donc, ici. Il ne semble rien y avoir, hormis que ce sera peut-être le passage que je prendrai pour redescendre une fois que j'aurai activé le levier. Ça va très certainement de toute façon se passer comme ça. Voilà, forcément, on monte d'un étage. Comme j'avais dit qu'on descendrait d'un étage, ça suit la logique. Oh, salut ! Eh, ça ressemble vachement à notre famille qui héberge des gens. Putain ! Et à la sorcière aussi, en fait. J'avais, je crois, avoir lu une histoire de sorcière quand je cherchais comment faire pour ouvrir les... pour avoir de quoi créer les autres donjons. Et je crois avoir entendu parler de sorcière pour douter les trucs qu'il faut. Il me semble. Comme j'ai lu ça un petit peu à la va-vite. Je ne me souviens plus. Salut ! Ça fait mal, hein ? Ça sent, il paye. C'est toujours pas ce qu'il faut. Oh, le pied de foudre. Allez, pourquoi pas. Le pied de feu, oui, c'est la folie. Ok, donc ici, rien. Rien du tout. C'était donc l'autre chemin. La théorie du fait que je choisis systématiquement le mauvais chemin en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et donc, vrai. En général, quand j'ai envie d'explorer dans les jeux, eh ben, pas de bol, je prends le bon chemin. Et quand j'ai envie d'aller directement, et ben, forcément, j'explore. C'est une logique infaillible. Ok, donc là-bas, c'est le chemin par lequel on va sauter. Et je suppose que le truc activé doit être ici. Aïe. Aïe. Laisse-moi te frapper. Putain, ça n'a pas suffi à le tuer. Oh putain. Pendant un moment, il a très très mal réagi, mon perso. Il ne voulait pas se soigner, il ne voulait rien faire. Ça a failli mal se passer. Pendant des vidéos entières sans mourir, j'en ai déjà fait quelques-unes, une ou deux. Il me semble que dans les dernières que j'ai tournées, pas la précédente, ni peut-être celle d'avant. Il y en a une que j'ai tournée récemment où je ne suis pas mort, il me semble bien. Ou bien j'ai halluciné, je ne sais pas. Enfin bref, ce n'est pas grave tout ça. Nous allons péter le cube à notre boss. Allez, ouvre la porte. Alors, qu'est-ce que ça va être gardien des dieux anciens ? Ah ah ! Lui, il est classe. En fait, c'est une histoire de chasseur, quoi. Putain, on doit se régaler en combat à la loyale. Du coup, pour lui, le combat n'est pas très loyal, là. Aïe ! Je me soigne. Boum ! Touché ! Ah, il n'est pas content. Ah ah ! Elle fait mal, son épée en feu. Allez, petit dernier coup. Un ennemi bien classe, du coup-ci. C'est bien. Là, c'est... Ah, ok, il se reste une numérus centrale. C'est-à-dire qu'on pourra ouvrir encore un autre donjon à la fin de cette vidéo. Ou bien, pourquoi, cette vidéo ? Je fais une très longue vidéo où je ferai tous les donjons. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fait d'énormes, de très longues vidéos. Je crois que ma dernière vidéo, genre d'une heure et demie, doit remonter à... Bah, la toute première vidéo que j'ai fait de Dark Souls 2. C'est dire, si ça remonte... Bah, ça fait un peu plus d'un an, du coup, enfin, maintenant que je tourne. Je ne sais plus trop comment elle va sortir de cette vidéo. Elle va sortir fin juin. Et là, je suis fin mai. Voilà. Du coup, je verrai bien parce que, bon, personnellement, comme j'ai une connexion un peu pour Rave, plus la vidéo est lourde, plus c'est chiant à mettre en ligne. Donc, forcément, j'ai réfléchi à deux fois avant de faire des longues vidéos. Bon, je suppose qu'on va se rendre directement là-bas. ça va nous faire gagner du temps. Je n'ai pas repéré encore la porte à ouvrir. De toute façon, quand on est ouverte, il y a quand même une petite lumière qui nous indique sa position. Donc, ça devrait bien se passer. Salut. Salut. Tu me lâches rien en plus. Espèce de rabbin. Toi. Toi. Voilà. Toi. Voilà. Il y a une méchante invocatrice dans le coin par hasard ? Il ne reviendrait pas de là-bas ? Wouhou. Ah, mais tu es là ? Meurs. J'ai tué ton invocat avant qu'il apparaisse. Toi. On te flingue aussi. Ah ha. Et bah, cette fois, on est rapidement tombé dessus. ça. Ça, rien. On ne peut pas le ramasser. Toi. Ok. Bon. Bah, il ne reste plus qu'à trouver la fameuse porte. Où qu'elle soit. Il ne doit pas être bien loin. On repart par là, du coup. Peut-être que la zone-là, je l'ai un petit peu rushée. étant donné qu'il y avait les mecs à tuer. On n'était pas encore... Ah, un petit objet. On ne sait jamais. Ouais. Ah, un tout petit coffre. Trop mignon, le petit coffre. Sans rituel 3, on y est presque. C'est le 4 et 5 qu'il faut. Ah, peut-être que le 3 me serait utile pour le prochain donjon. Enfin, le prochain calice de ce donjon. C'est fort probable. Du coup, moi, je viens d'où ? Ah, je viens. Je viens, je viens. Pas de là. Il y a comme une lumière bleue qui sort ici. Donc, du coup, voilà. Du coup, je suis toujours en pleine réflexion sur ces fameux donjons. Est-ce que cela vaut la peine d'en refaire un de plus si j'en ai la possibilité, étant donné qu'on voit à quel point c'est simple ? Ça demande la réflexion. On en parlera à la fin de la vidéo. De toute façon, je vais vous demander votre avis. Vous me le laisserez en commentaire. Ah ! Un nouveau boss. Voilà ! Là, ça fait plaisir. Ah, putain ! Eh ! Il a la hargneuse, papy. Il est très hargneuse, papy. Ah, putain ! Papy, il m'a mis dans un coin. Ok. S'éloigner du bord de la carte si possible. Non, papy, il en profite. Allez, amène-toi. Putain ! Oh, il se fout de ma gueule ! Il est sérieux, papy ? Bon, je suis trop long avec le marteau. Donc, on va prendre l'épée. Ok. Soigne. Pas de risque. Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe ! Eh, putain ! Mais franchement, c'est parce que là, je suis à un haut niveau par rapport au donjon, mais ça ne doit pas être évident. En fait, il est chiant. Il passe son temps à se barrer et à foncer sur nous pour nous frapper direct. Ça pourrait marcher comme technique, ça. Laisse se rapprocher et bim ! Ah, putain ! Ah, putain, endurance ! Oh, l'enculé ! Ah, ça, je ne l'ai pas eu venir. Ah, le gros bâtard ! Ah, mais non ! Ah, la honte ! Putain, avec son attaque de merde, quoi, j'hallucine. C'est pas de l'abus, ça ? Putain, mais, eh ! Franchement, à niveau égal, ça doit être un enfer à le tuer, celui-là. Il passe son temps à reculer, à faire des... En fait, sa technique d'attaque me rappelle un petit peu Cyr Allen d'un des DLC de Dark Souls 2. Enfin, forcément, c'est peut-être que Dark Souls 2 tandis que dans le 1, il n'y en a qu'un seul DLC. Où, en fait, le mec se tenait au loin et il nous fonçait dessus d'un seul coup pour nous attaquer et du coup, c'était relou parce qu'il passait son temps à nous prendre par surprise un peu. Putain ! Ouais, c'est que chaque fois j'attends qu'il finisse de taper alors que... Ah ! Putain ! Va te pendre ! Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon ! Putain ! Ouais, voilà ! C'est ce genre d'attaque dont j'ai horreur, quoi ! Il est vrai qu'il est à un kilomètre et d'un seul coup, il est sur nous, quoi ! Allez ! Crève, papy ! Voilà ! Non, franchement, à niveau égal, il ne doit vraiment pas être facile. Putain, encore niveau inférieur ? Mais il y a combien de niveaux dans ces calices ? Je ne comprends pas trop. Allez, ce n'est pas grave, là, on rentre. Non, on rentre. Voilà ! Je n'avais pas vu, mais battre tous ces boss m'a bien fait monter ma lucidité. Voilà ! En fait, les donjons, au bout d'un moment, je suis obligé de les péter, quoi ! Et putain, j'en ai plein, ouais ! En fait, j'ai déjà fait celui-là, j'ai déjà fait celui-là, parce qu'il brille. Il brille parce qu'il brille ou il brille parce qu'ils sont nouveaux ? Non. Ce qui brille, c'est que... Non, parce qu'au niveau 3, je ne l'ai pas encore fait, il faut du sang rituel 3 que je n'ai pas. Là, il faut encore des trucs que je n'ai pas. Au fond, en fait, si, de point de vue, ça, je n'ai pas non plus. De toute façon, je ne peux pas les faire, en fait. Donc, ça règle un petit peu le problème, et pour les autres, je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais oui dire qu'en fait, les calices, les donjons et tout ça ne changeaient pas en fonction du New Game Plus. Donc, la difficulté ne changeait pas vraiment, apparemment. Si vous en savez plus que moi, ce sujet, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Donc, du coup, si jamais vous avez envie de voir les donjons, là, je peux toujours, si j'ai du temps libre, après ce let's play, essayer d'avoir les éléments requis pour les ouvrir et qu'on les fasse à titre posthoum, si on veut. Et si ça ne vous intéresse pas plus que ça, dites-le aussi. Si vous savez, par exemple, que ce n'est pas plus intéressant que ça, dites-le. Au moins, tout le monde sera fixé. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine, on va s'attaquer une bonne fois pour toutes au boss. Et on va voir comment ça va se passer. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, ainsi qu'un petit commentaire. Ce, ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, tout le monde ! Merci.